En termes de flux, c'est un secteur qui est très contraint au niveau de la Porte de la Beaujoire et puis du périphérique nantais, aussi bien le matin et le soir. Après, sur le reste du secteur, donc sur les autres axes, boulevard de la Beaujoire, route de Saint-Joseph-de-Porterie, la gare de Saint-Joseph-de-Porterie, le trafic est relativement faible, on va dire, actuellement, avec des situations, des carrefours fluides au niveau des deux giratoires, route de Saint-Joseph et route de Carcufruite. Pour ce qui est du stationnement hors événements, donc match ou au parc des expositions, l'offre est très importante. Ce qui a été montré au stade du diagnostic, c'est que cette offre qui est très importante devient insuffisante lors d'événements au parc des expositions et lors d'un match. Donc nous, ce qu'on a essayé de, enfin ce qu'on a voulu démontrer ce soir, et ce qu'on a analysé, en fait, c'est l'impact du projet Léoparc sur les voies de raccordement. Donc sur, j'ai déjà parlé tout à l'heure, boulevard de la Beaujoire, rue de Saint-Joseph, voir si les nouveaux carrefours que l'on va créer ou ceux sur lesquels on vient se raccorder ne vont pas dysfonctionner. Et est-ce que cet ajout de trafic ne va pas faire dysfonctionner d'autres carrefours existants ? Le rond-point du boulevard de la Beaujoire et de la route de Carpefou, par exemple. Après, la porte de la Beaujoire restera toujours un point noir, puisque actuellement c'est un point noir, donc en rajoutant du trafic, automatiquement ça va rester un point noir. Nous, ce qu'on a pris en compte aussi, c'est les projets d'aménagement sur le périphérique nantais, donc aussi bien sur le périphérique nord que sur la porte de Gèvre et sur la porte d'Anjou. Donc on a pris en compte ces éléments-là, qui devraient à terme fluidifier le trafic le matin et le soir sur le périphérique extérieur. Et d'après les études qui ont été faites, le périphérique intérieur devrait rester très compliqué ou congestionné sur la pointe du soir.